Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 19 mars. Lionel Messi a les idées claires pour son avenir. Le journal marqua sur ce samedi que la volonté du septuple Ballon d'Or est de rester à Paris pour remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. L'Argentin en ferait même une obsession, il veut marquer l'histoire du club. L'ancien Blaugrana veut être le pilier du prochain PSG. Le probable départ de Kylian Mbappé pourrait d'ailleurs lui permettre d'être véritablement au centre du projet. Autre motivation pour la star du PSG, la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année qui sera sans doute sa dernière. L'événement foot du week-end aura lieu ce dimanche à Santiago Bernabeu. Le Real Madrid recevra le FC Barcelone en clôture de la 29e journée de Liga. Match à suivre sur Bein Sport pour les abonnés en cas de succès. Le club merengue pourrait faire un pas important vers le titre même s'il restera 9 matchs à disputer après cette rencontre. D'un point de vue historique c'est le Real qui est devant également avec 100 victoires contre 96 pour le Barça et 52 matchs nuls. La grosse incertitude concerne Karim Benzema touché au mollet lundi sur la pelouse de Mallorque. L'avant-centre du Real Madrid s'est entraîné à l'écart du groupe cette semaine et restait très incertain pour le classico. Les infos en bref. La ligue de football professionnel a fait un grand pas vers la création d'une société commerciale. La LFP a entamé des négociations exclusives avec le fonds CVC ouvrant la voie à l'acquisition par cet investisseur de 13% du capital chiffré à 1,5 milliard d'euros. La création d'une société commerciale serait un gage d'argent frais immédiat et de développement d'avenir pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. L'idée serait notamment de mieux vendre les droits télé du foot français en particulier à l'international lors du prochain cycle en 2024. Rebondissement à propos de l'avenir de CR7 à Manchester United. Selon le Télégraphe, Cristiano Ronaldo devrait bien honorer sa dernière année de contrat avec les Red Devils la saison prochaine et ce même si United ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Le Portugais aurait d'ailleurs beaucoup d'espoir concernant l'arrivée d'un nouvel entraîneur l'été prochain et souhaiterait un mercato ambitieux. En Allemagne, le match d'ouverture de la 27e journée de Bundesliga qui opposait Borum au Borussia Mönchengladbach. Vendredi soir a été définitivement interrompu en deuxième période. L'arbitre de touche a été la cible d'un gobelet rempli de bière. Enfin, Patrice Evra n'a pas fini de nous surprendre. Toujours en quête de nouveaux défis, l'ancien défenseur des Bleus va enfiler les gants. Le 30 avril prochain pour un combat de boxe contre Adam Salé, star des réseaux sociaux qui compte près de 5 millions d'abonnés sur YouTube. Cet improbable combat aura lieu à Londres, à l'O2 Arena. La revue de presse en Espagne, le mondo déportif revient sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa. Le club Laogrena affrontera Francfort et en cas de qualification, il faudra défier le vainqueur du duel entre Lyon et West Ham. Un tirage qui réjouit visiblement la presse catalane. Le journal AS évoque, lui, le tirage au sort de la Ligue des Champions pour les clubs madrilènes. En cas de finale, le Real Madrid affrontera Chelsea alors que l'Atletico croisera la route de Manchester City. Les vainqueurs de ces deux confrontations se retrouveront ensuite en demi-finale. Et en Italie, la Gazette à Dallas-Bort se penche sur l'avenir d'Antonio Rudiger qui sera en fin de contrat en juin avec Chelsea. La Juve aurait dégainé une offre supérieure à celle du Real Madrid pour attirer le défenseur central des Blues. Le journal évoque également les matchs de ce samedi. En Serie A, Naples affronte l'Udinese. L'Inter affronte la Fiorentina. L'AC Milan est en déplacement sur le terrain de Cagliari. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada